je ré-upload la vidéo suite à un claim déposé par un gentil amateur d'urbex qui n'a pas aimé que j'utilise sa photo pourtant faite frauduleusement vidéo supprimée mais bon ainsi va le monde de youtube salut tout commence un soir de pleine lune à l'entrée d'un souterrain qu'on aurait jamais dû trouver on l'avait prévenu de ne pas y aller qu'il y trouverait l'horreur mais il voulait savoir il voulait se confronter à ses peurs et derrière ses portes il semblait déjà percevoir le bruit sourd du fameux métro fantôme de la région parisienne bon en fait non il n'y a pas d'histoire de lune mais un métro que vous ne prendrez jamais aujourd'hui je vais vous donner le choix de la vidéo je vais vous présenter soit un projet génial et qui n'a pas eu de chance soit une énorme gabegie financière d'une commune mégalo alors vous choisissez quoi vous devez choisir mais choisissez judicieusement attention les votes vont bientôt être clos moi je me dois d'être neutre là dedans donc à vous de choisir bon fin des votes dépouillement à bas 50 50 50 50 bon bah on va faire les deux alors moi j'ai pas trop le temps donc je fais une seule vidéo et à vous de voir comment vous voulez l'interpréter quand vous êtes élus et transports sont toujours un dilemme quand la ville se développe et que le besoin de transport apparaît de fait il y a des constructions partout et on va vous dire fallait anticiper car mettre une ligne de train de tram ou de métro dans une ville où la surface est urbanisée à mort et le sous-sol blindé de réseaux divers c'est un cafarnaum avec des coûts qui explosent d'un autre côté anticipé ça veut dire engager des dépenses importantes pour quelque chose qui n'existe pas encore faire un métro qui va dans une zone où peut-être un jour il y aura un besoin c'est osé et l'électeur contribuable n'a que très moyennement envie de payer un métro qui va dans les champs pour que metz comme nancy puisse être desservi par la ligne tgv est les élus ont décidé d'implanter une gare entre les deux le site de louvigny en moselle a donc été choisi pour un coût de 63 millions d'euros alors il est où le bon choix dans un entre deux sans doute entre deux avec une frontière bien floue ma grand-mère disait quand c'est quand c'est flou c'est qu'il ya un loup et pour peu que le décideur penche plus d'un côté que de l'autre il fait un pari risqué et qui engage sa ville pour des dizaines d'années de profonds déficit nous sommes dans les années 80 une époque où on fait par exemple le quartier de la défense à paris la mode est celle là de grands quartiers d'affaires vendus clés en main par des promoteurs au lieu que la ville grignote petit à petit de la place dispo pour s'agrandir on fait pousser des grands quartiers d'un coup un peu comme on l'avait fait dans les années 60 70 avec les hlm la défense ça a fonctionné aussi ceux qui étaient aux manettes de ce projet se disent qu'ils peuvent remettre le couvert ailleurs avec la même recette prendre un grand terrain pas très loin de paris y mettre plein de bureaux et vendre le paquet cadeaux avec un beau bénef sauf que la région parisienne est déjà pas mal fournie et les zones disponibles sont rares les années 80 ce sont les années fric donc tout devait aller comme sur des roulettes la défense c'est à l'ouest de paris et bien on va faire la même chose à l'est la zone est trouvée ce sera noisy le grand vous avez déjà vu hunger game alors vous avez déjà vu noisy le grand oui car cette scène a été tournée là bas cette chaîne est un puits de culture c'est dingue alors pour situer c'est en scène saint-denis bon c'est un peu plus loin de paris que ne l'était la défense mais tout ça va se développer ma petite dame c'est l'avenir un projet qui vous fera passer du statut d'élu à celui de visionnaire bon sauf que le projet de l'an 2000 que je vais vous faire il va être énorme avec un gros besoin de transport vers tous ces bureaux il faut donc un truc pour relier le centre de la ville avec mon projet du futur il ya bien le rr qui passe mais il faut marcher 500 mètres entre la gare rr et le futur zone d'affaires donc il faut un truc pour lier les deux sans marcher alors oui dans les années 80 la marche c'est un truc de gueux pas une activité physique bienvenue et 500 mètres pour des gens d'un quartier d'affaires ça risque d'être dispositif se dit on bon par contre on va pas faire une ligne de train de 500 mètres pas non plus un métro c'est trop court et puis il faut du qui claque moi j'aime bien quand ça claque du innovant du qui fait parler faisons un téléphérique oui mais il n'y a pas de place en surface bon bah faisons le sous terre oui mais c'est pas exable faudra des tunnels démesurés et bien faisons le souterrain mais à plat 1 alors oui poser comme ça ça paraît complètement idiot mais dans les années 80 on est tous persuadés qu'on aura notre propre navette spatiale chacun en l'an 2000 alors un téléphérique souterrain à plat pourquoi pas oui notre métro fantôme c'était ça un transport urbain de 500 mètres tirés par des câbles et comme je disais on ne va pas attendre que le sous-sol soit rempli de différents réseaux pour le faire on va donc lancer les travaux du bidule avant ceux de la zone de bureau comme ça tout sera prêt pour accueillir les golden boy quand le quartier d'affaires sortira de terre le bidule sera un système SK acronyme formé avec les initiales de l'entreprise qu'il fait et de son patron un SK c'est un système de cabine sur rail et tiré par des câbles tout ça en automatique et là attention ça pique extrait d'époque de la pub de la société qui conçoit le SK pour le bidule SK un système qui marche tout seul pour éviter les marches forcées le principe du SK des petites cabines tractées par un câble entièrement automatisé le SK peut transporter 3000 passagers à l'heure dans chaque sens sur des distances de plusieurs centaines de mètres sans aucune contrainte de parcours ligne droite dénivellation virage le SK passe partout en rapidité en confort les transports ont évolué mais il existe encore trop d'espaces négligés où il faut marcher piétiner attendre perdre du temps et de l'énergie paradoxe des temps modernes que cette liaison manquante dans une chaîne de transport de plus en plus sophistiquée de l'avion au parking de la gare au taxi du bus au métro la marche forcée ne fera plus partie de la vie urbaine tranquillement le SK assurera ses liaisons intermédiaires après les courses le SK transportera les caddies bien remplis jusqu'au coffre de nos voitures ce principe existe depuis plus de 100 ans avec en exemple le plus connu le tramway de san francisco oui il est classé dans les remontées mécaniques car il est tiré par des câbles cachés dans le sol le câble avance en continu et un pilote à bord manœuvre des leviers pour soit agripper le câble soit le relâcher et activer des freins et bien là on va faire pareil mais en souterrain la pince à embrayage progressif accroche la cabine au câble sans fin qui tourne en continu la stabilité des cabines est assurée par des galets latéraux de part et d'autre des rails à l'arrivée en gare la pince ouvre automatiquement la cabine est alors prise en charge par des bandes de roulement qui assurent la décélération et le défilement le long du quai de débarquement en fin de parcours les cabines effectuent une rotation sur une plateforme de retournement le faible espace nécessaire à la manœuvre permet l'installation du terminus à l'intérieur d'un bâtiment une fois la rotation effectuée la cabine repart en sens inverse et défile devant le quai d'embarquement ainsi le système fonctionne en semi continu et pas en format tramway le tramway c'est has been en 1980 mais en capsule façon dragon ball z et tout ça sera automatique ça fera du 20 km heure entre stations il y aura une capsule toutes les 20 secondes avec ça notre wall street de noisy le grand va décoller il en existe encore un en chine où il avait été vendu à shanghaï plus près de nous un sk sera installé à roissy charles de gaulle et on le voit dans le clip d'etienne dao bon ok san francisco la chine et la chanson française c'est compliqué mais c'est compliqué mais notre métro fantôme alors il devient quoi et bien il est construit en 1993 forcément pas donné car tout en souterrain une station de chaque bout et 500 mètres au milieu à l'époque un peu plus de 10 millions d'euros qui ferait beaucoup plus aujourd'hui il est beau enfin beau pour l'époque il fonctionne comme les autres escas c'est à dire mal et rencontre donc de fréquentes pannes mais c'est bon loin il est là 560 mètres entre une station du rr a et le wall street de noisy deux sens une capacité de 2300 passagers par heure et par sens il n'y a plus qu'à plus qu'à attendre le quartier d'affaires au fait je ne vous ai pas dit mais il avait déjà un nom ce quartier horizon 1 et fallait-il y voir un signe du destin mais en effet il allait rester un horizon un horizon c'est un truc qu'on voit au loin et qui plus on s'en approche plus il s'éloigne un peu comme la retraite quoi car les années fric sont terminées et le promoteur fait faillite presque en même temps que le sk est inauguré nous voilà donc avec un métro entre le rr a et rien les contrats d'exploitation du bidule était signé aussi la ratp se retrouve à devoir exploiter un métro vers rien exploiter ça veut dire entretenir et même si le bidule n'accueille personne il faut le faire tourner à vide régulièrement pour le maintenir en état ils font tourner un métro fantôme sans conducteurs et sans passagers ils vont faire ça pendant six ans six ans à faire tourner du rien et ça coûte un bras ce truc 150 mille euros par an juste pour qu'il puisse ouvrir si jamais l'horizon était enfin trouvé sauf que non l'horizon restera un lointain mirage et en 1999 on décide d'arrêter les frais en faisant le deuil du truc on démonte les cabines pour arrêter de devoir les faire tourner pour rien le métro fantôme devient silencieux mais il est gardienné au cas où quelqu'un trouverait un jour une idée de quoi en faire mais voilà il faut se rendre à l'évidence nous sommes alors en 2006 et la bonne idée n'est jamais arrivé elle aussi classée parmi les horizons donc on abandonne tout de là sans gardiennage ça devient un terrain de jeu à amateurs d'urbex et autres grapheurs transformant le métro fantôme en poubelle le temps passe chacun y allant de sa destruction tout est ruiné cassé recouvert de tac dégueu sous ce couloir de rr une pépite en sommeil depuis 30 ans il faut franchir cette simple porte en métal pour passer d'un univers à un autre de la gare ferroviaire de noisy le grand au métro fantôme le sk tout commence dans un obscur hall d'accueil mur tagué plafond décroché bureau pillé là ici par exemple vous avez les serveurs informatique qui vous êtes complètement le nom des prix le mini métro où l'histoire d'un fiasco à plus de 10 millions d'euros en 1993 cette ligne censée desservir un quartier d'affaires est construite mais restaqué il n'y a jamais eu aucun voyageur qui a pu utiliser effectivement ce site et cette infrastructure de transport a été construite elle a été inaugurée n'a jamais été servi n'a jamais été utilisée du fait en fait de la crise immobilière des années 90 un étage en dessous dans le tunnel l'ambiance est encore plus frappante encore debout ou couché sur les rails neuf cabine bien conservée recouverte de graffiti en forme de bulle elle devait être tractée en continu par un câble d'une station à l'autre sur 560 mètres un peu à la manière d'un téléphérique en 2021 l'élu de la ville se dit que tout ça devrait servir au lieu de rester un lieu hanté par l'échec bon de là encore une fois ça se barre en sucette à noisy car ce que je désigne comme étant une poubelle témoignant de la bêtise humaine est pour elle une galerie d'artistes ce travail qui a été fait par des artistes enfin des artistes en herbe des jeunes elle veut en faire un espace culturel peut-être se nommera-t-il lui aussi horizon et alors on le verra de loin sans jamais pouvoir le toucher voilà il est temps pour vous de choisir idée géniale et en avance ou gabgie financière oui c'est non d'accord un peu des deux à mon humble avis mais c'est à présent votre vidéo alors à vous de voir avouez que tout ça avait un petit côté parc d'attractions se promener dans ces petites cabines en sous sol sauter du métro au sk et du sk au bureau sans jamais avoir à affronter le froid la pluie ou la canicule c'était ça la vision de la modernité dans les années 80 on avait juste oublié que le transport est un truc sérieux pas un jeu pour faire briller les politiques et que prévoir c'est bien mais qu'il ne faut pas perdre le lien avec la réalité car ce sont nos impôts qui payent ces petites boulettes le métro fantôme de noisy sort à coûter plus de 10 millions d'euros plus 150 mille euros par an plus ce que transformer tout ça en espace culturel va encore coûter et pourquoi au final bah vous faire découvrir à vous comme à moi où se situe cette commune hunger game l'a fait tout pareil mais en plus en rapportant de l'argent et en nous faisant rêver un peu plus aussi il est temps pour moi de vous saluer non sans se dire que oui en france on aime l'innovation un peu trop parfois allez en capsule ou en téléphérique souterrain à plat tchou tchou